Pour cette activité il faut deux joueurs, une feuille à petits carreaux, deux crayons de couleurs ou de feutres, des cartes nombres de 1 à 10 à faire soi-même ou les cartes même d'un jeu classique peuvent être utilisées. Le but de ce jeu est de recouvrir le plus de carreaux possible avec sa couleur. Chaque joueur choisit une couleur pour jouer. Les joueurs sont face à face, la feuille entre eux. Le bord face à chacun des joueurs est la ligne de départ. La pile de cartes nombres mélangées est apportée de chaque joueur. Pour notre exemple, nous allons travailler avec la table de 2. A tour de rôle, chaque joueur va tirer une carte et la multiplier par le nombre de la table. Ici, le premier joueur a tiré la carte 5. Il doit donc faire dans sa tête 5 x 2. 5 x 2 est égal à 10, donc il colorie le nombre de carreaux indiqué par le résultat, soit ici 10 carreaux. Le second joueur tire à son tour une carte et fait de même avec sa couleur. Chaque joueur fait ça 10 fois. Si la pile de cartes s'épuise, il faut la mélanger et la remettre à portée des joueurs. Si un joueur se trompe dans le résultat de sa multiplication, il ne colorie pas de carreaux du tout. Un joueur ne peut colorier que des carreaux qui touchent au moins un carreau de sa couleur. A la fin, chaque joueur compte ses carreaux. Celui qui a le plus de carreaux a gagné. Pour corser la chose, on pourrait utiliser deux piles de cartes nombres. Les nombres se multiplient alors entre eux. Par exemple, un joueur tire deux cartes. 2 et 4. Il doit faire dans sa tête 2 x 4 égale 8. Et colorier ces 8 carreaux, le reste du jeu est le même. Amusez-vous bien !